L'avènement d'internet et la démocratisation des ordinateurs personnels à domicile ont permis de faciliter l'accès des particuliers aux marchés financiers. Cette révolution a été le terreau fertile propice à l'éclosion des concours de trading. La question se pose alors de leur intérêt. Ces concours permettent-ils de cultiver ces compétences ou faut-il résister aux effluves des fleurs du mal ? Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un célèbre concours de trading. L'histoire se déroule aux Etats-Unis dans les années 2000 où un broker, un courtier, décide d'organiser un concours de trading sur un mois avec 50 000 dollars de récompense. La compétition est féroce et à la fin du concours, le top 10 se tient dans un mouchoir de poche avec des performances tournant autour de 40-50%. Enfin, féroce entre ces poursuivants, car le gagnant a totalement survolé le concours avec une performance insolente. Il a multiplié par 4 son capital de départ, affichant une performance exceptionnelle de 300%. Logiquement, les organisateurs étaient pressés de remettre le prix du concours afin de faire connaissance avec ce gagnant qui semblait être un petit génie de la finance et de découvrir le secret derrière sa performance. Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Le gagnant était en effet une gagnante. Une retraitée d'une soixantaine d'années, loin de l'idée du petit génie de la finance qu'il s'était imaginé. Plus surprenant, ses propos étaient confus et elle ne semblait pas comprendre grand chose à la finance et au trading. A force de la questionner, elle finit par avouer que ce n'est pas elle qui a participé au concours, mais son petit-fils. Âgé de 16 ans, il n'avait logiquement pas le droit de participer au concours. Il a donc utilisé l'identité de sa grand-mère pour s'inscrire et trader à sa place. Cette information a fait l'effet d'une bombe. Leur espoir de rencontrer un petit génie de la finance refaisant surface. Comment un gosse de 16 ans a-t-il réussi l'exploit de surpasser des financiers aguerris ? Et effectivement, il avait mis au point un stratagème infaillible auquel personne n'avait pensé avant lui. Mais cela se traduisait d'une manière inattendue. Il n'avait pas trouvé une combinaison d'indicateurs miracles, un actif magique ou acquis une compréhension singulière des marchés. Pour autant, il avait trouvé comment gagner à tous les concours de trading et cela sans aucune compétence particulière. Sa méthode, d'une simplicité infantine, consiste à participer au concours à partir de 4 comptes différents, d'où la nécessité d'emprunter l'identité de sa grand-mère, mais également d'autres membres de sa famille. Dès lors, il sélectionnait un actif très volatile, puis utilisait le levier maximum pour optimiser la performance. Sur 2 comptes, il pariait ainsi à la hausse et sur les 2 comptes restants, il pariait à la baisse. Sur les 2 premières semaines du concours, l'actif a progressé à la hausse, donc les comptes à la vente ont tout perdu, tandis que les comptes à l'achat ont doublé de taille. Il a alors répété l'opération avec les 2 comptes restants. Il pariait à nouveau à la baisse sur un des 2 comptes résiduels et à la hausse sur l'autre compte. Cette fois-ci, le cours a baissé durant les 2 dernières semaines, le compte à l'achat a donc tout perdu, tandis que le compte à la vente a de nouveau doublé de taille. Par conséquent, à la fin de ce processus, il s'est retrouvé avec un compte ayant quadruplé de taille, celui de sa grand-mère, en contrepartie d'avoir tout perdu sur les 3 autres comptes. Dès lors, on comprend aisément que malgré sa performance impressionnante, cela n'est absolument pas dû à un talent exceptionnel pour le trading, mais plutôt à une astuce mathématique. Même si j'ai pris un exemple extrême ici, la philosophie pour espérer remporter un concours de trading reste la même. Il est nécessaire de prendre un maximum de risques et d'avoir un petit peu de chance pour espérer performer. Ce qui soulève alors le paradoxe des concours de trading. Dans son essence, un concours consiste en une compétition pour hiérarchiser ses participants en fonction d'un critère discriminatoire. L'enjeu d'un concours de trading est donc de déterminer les meilleurs traders en fonction d'un critère, la performance. Et c'est là où le paradoxe prend place. Ce critère est insuffisant pour déterminer la qualité d'un trader. En effet, la performance n'a aucune signification si elle n'est pas mise en lien avec son risque. On va prendre un exemple pour clarifier. Si je vous demande ce que vous préférez entre gagner 100 euros ou gagner 50 euros, il est évident que vous allez choisir le premier choix. Mais si je vous demande de choisir entre gagner 100 euros en risquant 200 euros ou gagner 50 euros en risquant 25 euros, le choix est alors totalement différent. Dans le premier cas, l'espérance mathématique de gains est négative et à terme, le choix 1 mène à la ruine. Tandis que le second cas, l'espérance mathématique de gains est très largement positive et est donc soutenable sur le long terme. Ainsi, sélectionner les traders sur la base seule de la performance est une hérésie et montre une absence de vision à long terme et donc une décorrélation avec la réalité du trading. Tout le monde est capable de faire un coup en bourse. Il suffit de prendre un gros risque et d'être chanceux. Ce qui fait la différence entre un bon trader et un mauvais trader, c'est sa capacité à être régulier en lien avec la qualité de sa gestion du risque. En somme, il ne va jamais chercher la performance à tout prix, mais va sélectionner les opportunités qui vont lui rapporter plus que ce qu'il risque de perdre. La performance est en couple avec le risque, et si vous voulez qu'elle fasse des enfants, des petits sous, il est nécessaire que leur union ne soit pas stérile. Ce qui soulève une question majeure, si les concours de trading sont aussi inadaptés, pourquoi il y en a autant ? La grande majorité des concours de trading sont initiés par les courtiers, les brokers. L'objectif qu'elle fait est d'attirer de nouveaux clients. D'une part pour participer à ces concours, il est nécessaire de se créer un compte chez le broker, ce qui permet de créer un contact, et de connaître les personnes intéressées par le trading, et donc de les démarcher. Puis, d'autre part, de permettre aux participants de s'amuser, de prendre goût au trading. Les concours sont donc une excellente porte d'entrée dans cet univers. Généralement, ces concours se font en compte de démonstration, et donc sont à aucun risque pour les participants. En substance, on va commencer par prendre des petites aides pour se faire la main, et ressentir une grande satisfaction avec nos premiers gains, déclenchant alors un choc de dopamine, l'hormone de la récompense. Dès lors, le cercle vicieux de l'addiction se met en place. Pour ressentir une satisfaction équivalente, il est nécessaire d'obtenir des gains supérieurs, incitant à recourir à toujours plus de leviers, et donc de risques. Parallèlement, on booste notre égo avec nos performances fictives, favorisant un biais cognitif, l'effet de surconfiance, aussi appelé l'effet Dunning-Kruger. Par conséquent, à la fin du concours, on se sent vivant et en pleine confiance, ce qui va faciliter le passage vers l'ouverture d'un compte réel, lorsque le manque et l'ennui viendront se faire sentir. Évidemment, en ayant pris de très mauvaises habitudes durant le concours, une prise de risque inconsidérée, et en surestimant totalement ses capacités, on se prend une énorme claque en réel. Les concours de training sont de fait totalement contre-productifs. Performer un concours de trading ne fait pas de vous un bon trader, puisque le critère discriminatoire est insuffisant et sa durée trop faible pour juger de vos qualités. Pire, ces concours incitent à prendre de mauvaises habitudes en travestissant vos capacités réelles. C'est pourquoi je ne vous conseille pas d'y participer. Il est préférable, à mon sens, de démarrer le trading à travers un compte de démonstration directement le temps d'acquérir les bases, que ce soit en termes de connaissances techniques et de gestion du risque. Pour vous aider durant votre apprentissage, j'ai mis au point une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché. Également, j'ai un canal Telegram où je partage des capsules techniques ainsi que des explications de trades. Les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine !